et salut tout le monde aujourd'hui je vous retrouve toujours en arriège toujours du côté d'axe les termes pour une rando qui fait une boucle par le col de l'orignan voilà et toujours en famille aussi pour ces trois quatre jours et je vous amène avec moi c'est parti et la rando commence par la traversée du petit village de sorjac dans lequel on s'égarait pour commencer et là on va partir tout droit ça commence à monter et on est toujours sur route depuis qu'on est parti de la voiture petit point de vue sur la commune de sorjac et de la nature environnante les montagnes qui l'entourent et là on est toujours sur route et ça continue de monter bon on grimpe toujours sur la route à l'avantage c'est on prend de la hauteur et donc du joli paysage mais voilà sur route c'est un peu monotone j'avoue allez on continue à tout à l'heure alors deux kilomètres qu'on est sur la route bon là on marche de l'autre côté de la glissière pour être plus en sécurité par contre vu que ça monte à regarder un peu là ça commence à être sympa contre c'est toujours de la route il ya du passage pas de pas de trottoir ou quoi pour marcher avec les enfants c'est assez compliqué faut faire vraiment voilà très attention en fait mais voilà après presque trois kilomètres de rando sur la route on trouve enfin un sentier très agréable mais il monte à pique là on se prend un pourcentage de dénivelé de malade on est un peu à l'ombre ce qui aide parce que le soleil tape déjà fort il est 11 heures on est parti un peu tard ce matin il est très très agréable ce sentier je sais pas si vous pouvez voir la pourcentage de la pente à l'image mais au moins ils ont fait des lacets pour nous faciliter l'ascension c'est assez violente celle là la montée sur route à côté de ça c'était plat ma famille en bas pour montrer à quel point ça monte à plat et ils sont même pas à 20 mètres de moi je suis arrivé en haut pour le moment point de vue sympa je sais si vous voyez ma famille en bas et comme je vous dis ils sont même pas à 10 mètres de moi mais il ya un sacré dénivelé là c'est monté quasiment à pique là la montagne et maintenant la suite elle est par là ça redescend un peu je vais me mettre à l'ombre pour les attendre là on monte toujours mais le pourcentage c'est clairement calmé là c'est de la pente douce par contre on est sur une sorte de petit plateau et là là c'est très très beau bon ben ça y est on a renoué avec la montée à pique et là c'est tout violent je sais pas si vous le voyez parce que la caméra elle est réglée pour être bien réglée à l'horizontale mais là vous devez voir le sentier droit devant tellement ça monte par contre allez petit tour allez on va rentrer en sous bois un peu à faire du bien de l'ombre la montée continue on vient d'avaler 500 mètres de des plus là pour le moment et on va commencer à regarder pour se trouver un coin agréable pour manger et là on est en train du coup d'avoir de nouvelles montagnes qu'on voyait pas tout à l'heure et on sent la fraîcheur de l'altitude là comparé à tout à l'heure mais heureusement quand le soleil cogne ça va bien mais les sous bois sont extrêmement frais normalement on n'est pas loin d'arriver sur une sorte de plateau et je pense que c'est là qu'on va s'arrêter manger au retour il restera une fois qu'on aura fini manger je veux dire il nous restera à peu près 160 mètres de des plus à faire et après ce sera 700 mètres de des moins pour retourner à la voiture voilà voilà et ça y est je viens d'arriver sur ce que j'appelle un petit plateau il va y avoir un peu de des plus mais rien de comparable à ce qu'on a enquillé depuis le début là bas il y a un point d'observation il y a aussi deux grosses antennes électriques alors on voit un peu les montagnes allez je me rapproche du point de vue et effectivement le chemin est un peu en contrebas donc là on remonte un poil et on gagne un paysage ah ouais ouais ça c'est beau ça allez je vais monter voir ce qui se passe là haut hop ce qu'on peut voir quelle est cette barre là ? ah oui ok bon ben je vous fais voir le paysage à 360 degrés là pour le coup c'est magnifique bon je pense qu'on va manger là et ben je vous reprends tout à l'heure et re coucou tout le monde et ben voilà on vient de faire notre pause repas on a fait 5 kilomètres sur les 14 qu'on doit faire mais on a quasiment monté tout le D plus voilà donc là maintenant il va nous rester 9 kilomètres avec 160 mètres de D plus et après les 700 mètres de descente voilà et ben écoutez je vous reprends tout à l'heure et voilà la pause repas fini on est reparti en suivant cette belle petite piste et effectivement sur le tracé ça faisait comme un plateau et oui ça fait comme un plateau donc là on suit une piste forestière je pense que comme on est en direction du col du refuge du Chioula pardon c'est ça doit être emprunté par des véhicules de ravitaillement ou un truc comme ça parce que là à mon avis c'est fait pour les voitures cette piste et d'ailleurs il y a des traces de pneus dans la boue voilà là on est au col du Chioula et on repart enfin on continue la rando en direction de Sorjate maintenant donc on va contourner la montagne qu'on vient de passer en fait et là on a de nouvelles montagnes à voir qu'on ne voyait pas tout à l'heure et là on vient de quitter le tracé pour se rendre au roc d'Originio c'est un parcours parvalisé donc ça se fait à la trace GPS et bien on vient de voir passer une biche juste devant nous là à une vitesse folle elle s'est arrêtée de nous observer puis elle est repartie elle était magnifique bon quant à nous ça continue tout droit il faut qu'on monte tout là haut je pense qu'on sera arrivé mais je ne suis pas sûr parce que là j'en navigue à la trace et bien re coucou je vous reprends à arriver au roc d'Originio la montée fut rude mais voilà quoi c'est une magnifique vue à 360 degrés avec des montagnes incroyables on a la dandorluc qu'on a juste en face de nous c'est magnifique bon mais maintenant il ne nous reste plus qu'à faire marche arrière et rejoindre le parcours qu'on a quitté à tout à l'heure et bien allez maintenant qu'on est arrivé au roc qu'on a pris les photos et tout et tout et bien on redescend là le panorama qu'on a plein fer il est quand même impressionnant c'est waouh la descente la descente du roc est presque fini et on est sur le point de rejoindre le tracé de la rando et voilà on vient de terminer la dernière portion montante de la rando là comme vous le voyez on est au col d'Ijou à l'altitude 1649 et on s'en va vers Sorgeatte là où on a garé la voiture donc il nous reste à peu près 6 km avant d'arriver allez c'est parti on y va allez on est repassé en forêt et on retrouve la fraîcheur pour redescendre là maintenant c'est fini d'après le tracé on aura plus du tout à monter là on va descendre les 750 mètres de la rando donc tant que ça descend pas plus violemment que ça on va dire que c'est pas mal du tout on descend toujours dans la forêt et il y a de plus en plus de caillasses ça fait vraiment du bien d'être à l'ombre le soleil cogne bien là on sort un peu du sous-bois et on a de nouveau accès au panorama du circuit regardez ça avec un axe tout en bas allez on continue là je sais pas si vous voyez tout devant la pointe là ça c'est la dame d'Orlu et puis regardez cette descente là sur ce afflant de montagne elle est vraiment super agréable et super belle on marche avec le point de vue c'est c'est super agréable ça descend pas violemment mais ça descend quand même pas mal et là il nous reste 3,6 km pour arriver à la voiture il y aura on on oui on 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 voilà il nous reste il nous reste moins de deux kilomètres pour arriver à la voiture et là maintenant on a quitté le petit sentier à flanc de montagne là qui descendait balèze et maintenant on continue la descente sur cette route bon je crois que la route est en travaux qu'on emprunte parce que c'est le troisième ou quatrième engin qu'on voit là ils sont en train de creuser des tranchées sur le côté voilà on dirait qu'il arrache carrément le goudron qui reste on sait qu'on peut passer là on a passé un et là il y en a un second maintenant encore un autre ils sont en train de niveler ce qui reste de la route on dirait on va passer au bord de toute façon on n'a pas le déranger le monsieur allez je vous reprends après que ça va faire un sacré bordel à côté de lui et voilà on vient de passer le dernier engin et le sentier retrouve son calme ça y est on termine la route et on arrive à sorge hâte donc maintenant reste plus qu'à aller à la voiture je vous reprends après pour le briefing à tout à l'heure et recoupons tout le monde et bien voilà la rando est finie nous sommes de retour à la voiture et nous allons rentrer à notre appart de location à ax les termes que dire de cette rando les trois premiers kilomètres sont vraiment inintéressants c'est de la route voire de la départementale assez dangereuse puisqu'il n'y a rien pour l'allonger en toute sécurité il y a pas mal de trafic les bagnoles les roules elles se croisent elles nous frôlent moi j'étais un peu en balise pour les petits mais bon on arrive à se quand même à se foutre dans l'herbe à essayer de sortir de la route et puis voilà sinon après le reste de la rando c'est ça un peu de plat et la redescente donc la descente était assez casse-pâte la montée était assez violente mais remis ça on s'est régalé quoi enfin c'est aussi ce qu'on vient chercher dans les pyrénées si c'est du plat on vient pas là et voilà donc de magnifiques points de vue vraiment un peu partout là il ya les montagnes d'andorlue tout ce qu'on peut voir autour ça de ce côté là c'est vraiment superbe voilà et bien sûr ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine bientôt bientôt